J'ai en mémoire un article que j'avais posté, je crois que c'était en 2018, ça s'intitulait « Le monde de demain va être porté par les femmes de plus de 50 ans ». Et il a eu un succès incroyable, parce que d'un seul coup, on portait un autre regard sur les capacités des femmes après 50 ans, comme quoi le cerveau ne suce que si l'on ne s'en sert pas. Je m'appelle Sophie Dancourt, je suis la fondatrice du média « J'épicine avec Simone », qui est un média qui est dédié aux femmes actives de plus de 45 ans. L'idée est venue d'une constatation assez personnelle. Je regardais, quand j'ai atteint la cinquantaine et peut-être un peu plus, s'il y avait des médias qui parlaient de nous sous un autre mode que des injonctions à rester jeune et à calquer nos modes de vieillissement avec un grand coup d'antiride et de botox. Et je n'ai pas trouvé grand-chose. Et là, je me suis dit, il y a quand même un gros manque. Il faudrait essayer de parler de la génération des femmes dont je fais partie sur un terrain plus sociétal. Je me suis dit un matin, je n'avais pas envie d'aller travailler, mais vraiment pas, parce que ce que je faisais, les sujets que je traitais ne m'intéressaient pas. Je voyais bien que tout ce que j'essayais de soulever comme question ne rencontrait aucun intérêt. Et donc, je me suis dit, j'ai le choix. Soit je continue à m'ennuyer, soit j'y vais. Et très curieusement, je me souviens, genre deux jours après avoir fait cette réflexion-là, avoir vu passer un avis d'appel à projet pour des entrepreneurs médias. Et je me suis dit, le destin me fait un grand coucou. Donc, j'ai rempli le dossier et j'ai été prise dans cet incubateur pendant deux mois. Alors, je choisis les sujets aussi portés par un groupe Facebook que j'ai mis en place. Ça peut être évidemment des sujets qu'on rencontre dans l'actualité, mais ça peut être aussi des sujets plus sociétaux, notamment sur le télétravail et les femmes de plus de 50 ans. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de clichés où on voyait passer des articles qui nous disaient, les femmes de plus de 50 ans, elles sont noyées avec le numérique. Et moi, je n'avais pas du tout ce ressenti là quand je les interrogeais, parce qu'en gros, ces femmes-là disent, nous, on a une génération qui est passée du mini-tel à l'ordi. Donc, on a vécu toutes les transitions. On est aptes, au contraire, à gérer tout ça. Alors, moi, ce qui me rend heureuse assez régulièrement, c'est quand je poste des articles sur des réseaux plus professionnels comme LinkedIn. J'ai des retours de femmes, alors très étonnamment, de femmes que moi, je pense puissantes par leur carrière, qui ont des jobs assez prestigieux, et qui me remercient de porter ce combat-là, de la visibilisation des femmes de plus de 45 ans. Et pour moi, c'est une satisfaction, mais c'est surtout un étonnement, parce que je me demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Alors, moi, j'ai un cursus qui n'est pas du tout féministe. Moi, j'ai été élevée dans une famille où l'éducation était extrêmement patriarcale. C'était mon père qui vraiment impulsait le rythme et l'éducation. Je me souviens que moi, quand je disais que je voulais faire du journalisme, Sciences Po, on me regardait de manière assez bizarre, en me disant, mais tu n'as pas besoin de porter, d'aller dans toutes ces écoles et de faire ces études-là, parce que finalement, on n'attendait pas ça de moi. Et je pense que ce n'était pas matérialisé comme ça. Mais moi, on me disait plutôt, tu feras quelques études, et en gros, tu te marieras et ça ira très bien. Le féminisme, c'est juste porter des combats pour qu'il y ait des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes. Les hommes sont féministes, beaucoup d'hommes le sont, sans même le savoir. Je suis visible. Merci. 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 Merci.